Salut à tous et bienvenue sur Palonavé. Ceux qui me suivent régulièrement ont certainement remarqué que c'était à peine la première vidéo de 2019, qui en a eu assez peu cet hiver. J'ai quand même fait les trois vidéos du bilan 2018, et dans ces vidéos je vous faisais déjà part un petit peu de mon ressenti vis-à-vis de la chaîne, de YouTube, du cinéma actuel, de manière générale, et certains ont pu bien sûr déceler ma légère lassitude. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, parce que simplement je pense que j'ai besoin d'un break, j'ai pas très très envie d'aller au cinéma en ce moment, j'ai pas très très envie d'allumer ma caméra, enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai plus envie de faire. Tout simplement parce que Palonavé a 6 ans, 3 ans de vidéos et 6 ans depuis la création de Palonavé. En janvier 2013 j'ai ouvert un blog sur Tumblr sur lequel j'ai écrit plus de 350 critiques de films. Trois ans plus tard, donc en janvier 2016, j'ai ouvert cette chaîne YouTube, voilà, j'ai posté plus d'une centaine de vidéos, je me suis engagée dans plusieurs projets, j'ai fait des collaborations, enfin voilà, j'ai vraiment fait plein de choses avec cette chaîne, j'ai accompli à peu près tous les objectifs que je m'étais fixés avec, et du coup là maintenant, 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, je me retrouve un petit peu à la croisée des chemins en me demandant stop ou encore, et clairement j'ai pas encore la réponse. Évidemment il y a aussi plein de raisons personnelles qui font que je remets, on avait en question évidemment, c'est pas mon métier, ça a toujours été comme hobby, ça prend beaucoup de temps, j'ai appris à faire ça moi-même entre guillemets, c'est-à-dire que là je me heurte complètement à mes limites face au montage, je suis pas vraiment en mesure de faire beaucoup mieux, ou alors il faudrait que j'apprenne, enfin voilà, je suis à un moment donné où si je veux continuer, il faut que je fasse des choses autrement, il faut peut-être que j'investisse plus de l'argent, du temps, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que la formule actuelle commence à être dépassée. Mais, ceci étant dit, je pars demain pour la Berlinale, donc le festival international du film de Berlin, j'ai encore la chance d'avoir une accréditation cette année, ce sera peut-être la dernière, on ne sait pas, et donc j'ai quand même décidé de vous le partager encore une fois cette année, mais pas dans le format actuel, ni de la façon avec laquelle je l'ai fait les autres années, mais j'ai ouvert un Instagram pour Perlounavé, je vous mettrai l'adresse ici, c'est simple, c'est Perlounavé, vous n'avez qu'à le taper dans le moteur de recherche, voilà, donc je vais poster des photos, des stories, et puis à vous donner mes impressions en presque live sur les films que j'aurais vus, voilà, c'est ma nouvelle manière de communiquer avec vous, on va voir comment ça prend, et en fonction de ça aussi, peut-être que ça deviendra mon nouveau credo, je posterai les stories sur Facebook aussi, pour ceux qui n'auraient pas Instagram, donc sur la page Facebook de Perlounavé, voilà, donc pourquoi pas tenter ça, c'est peut-être un peu le truc de la dernière chance, enfin je sais pas, je dis ça, mais ça se trouve, d'ici trois mois, j'aurai repris les vidéos comme avant, qui sait, on ne peut être sûr de rien dans la vie, mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de tester avec vous, pour ce festival de Berlin, donc je vous invite tous à vous abonner au compte Instagram de Perlounavé, ou à la page Facebook Perlounavé, et vivre avec moi cette 69ème édition du festival de Berlin, voilà, j'espère pouvoir vous emmener avec moi, et que vous allez être intéressés par ce que j'aurais à poster, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette très courte vidéo annonce, donc je vous retrouve à Berlin, en espérant que vous m'aurez suivi là-bas, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501